bon le jour 8 c'est une lettre de motivation alors je peux pas faire une vidéo avec du texte donc je vais filmer l'ordinateur ça c'est la voilà pôle emploi tout ça donc la société reply recherche 20 futures architeurs cloud truc truc et donc il y avait aussi ça voilà non c'est pas ça c'est ça les prérequis voilà et ma réponse donc cher pôle emploi j'ai bien reçu votre proposition pour devenir futur architexte cloud truc truc je sais pas comment dit et c'est vrai que cela correspond tout à fait à mon profil ressort celui qui rebondit pas l'autre il est trop statique et à mes appétences sachant que j'ai justement très faim principalement à cause de mon chômage mais aussi à cause du froid cela tombe vraiment bien que vous m'écriviez car j'ai précisément un master en administration des réseaux et des systèmes même si je ne l'ai jamais obtenu étant donné que je n'ai pas du tout fait ces études là cependant je pourrais jouer le rôle d'avoir fait ces études là vu que j'ai fait art du spectacle si vous en avez besoin je peux donc interpréter une candidate qui répondrait aux critères pour vous donner l'occasion de faire un entretien d'embauche à quelqu'un si jamais vous manquez de gens par ailleurs je connais très bien les langages de programmation même si je ne les parle pas du tout parce que je n'ai pas eu l'occasion de les pratiquer ces dernières années ni même de les apprendre parce que dans mon village il n'y avait pas l'option à l'école hélas cependant je suis très mobile et dynamique étant donné que je suis en recherche d'emploi en effet quand on cherche du travail partout cela demande beaucoup de dynamisme surtout quand on ne correspond pas du tout aux critères il faut se tordre s'assouplir faire beaucoup de sport pour se plier aux contraintes et rentrer dans les cases pour cette raison j'ai pas mal d'articulations cassées ce qui me force au travail pour ne pas dire à l'arrêt maladie concernant le cloud machin j'imagine que vous avez lu mon cv parce que c'est justement ma spécialité et je suis d'ailleurs étonné de ne avoir encore jamais exercé dans ce domaine à tel point que j'avais oublié que c'était ma spécialité ce qui fait que je ne sais plus trop m'insergir ou m'y connecter ou je ne sais pas comment vous dites pour un clou de truc en tout cas je ne sais pas faire je sais juste que ça veut dire all what is super vous avez vu comme je parle bien anglais j'en suis moi même la première étonnée well well my candidature is not flying high please forget me and tell my pôle emploi to stop the spam à ce propos comme vous le savez peut-être j'ai sorti mon premier livre comment envoyer des candidatures au hasard mais comme il n'est pas encore écrit je me disais que vous pourriez peut-être vous occuper du chapitre envoyer des offres d'emploi au hasard aux candidats pour être sûr qu'ils trouvent un travail même si c'est n'importe quoi parce qu'il y a quand même de la demande au niveau du cloud parce que vous avez l'air assez efficace sur la question cela pourrait éclairer de nombreuses personnes en recherche de travail voire en recherche tout court ça leur donnerait du courage je vous mets le livre en pièce jointe mais ne l'ouvrez pas c'est un virus dans l'attente de votre lecture je vous prie d'agréer si plus en est toutes les considérations passées et à venir mais surtout à venir cro-di-allement Sarah Fistolle peut-être que vous pouvez vous aider pour que vous ab enfin pour que vous abri ce après